bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous parler d'un logiciel très important c'est canva donc c'est l'outil gratuit de votre marketing visuel donc avant d'aller dans le vif du sujet je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne pour le format texte de cette vidéo vous pouvez le consulter sur mon site web www.digimarket5.com alors donc pour accéder à canva en ligne gratte ou gratuitement je vous recommande d'utiliser le lien que je vous ai laissé en bas de la vidéo dans la description c'est gagnant gagnant bon quels sont les avantages de canva donc il ya des images correctement dimensionné pour chaque réseau social et chaque type de publication une grande variété de modèles tant pour le logiciel le digital que pour le print des idées pour différents supports marketing tels que le flyer bon cadeau carte de fidélité poster etc des formats publicitaires pour les réseaux sociaux tels que bandeau miniatures cover etc et 10 outils de communication pour vos événements tels que invitations un programme lui etc donc à la propose plus de 50 mille modèles prêt à l'emploi ils sont classés par type de support puis par domaine d'activité c'est en anglais mais vous y trouvez sûrement votre bonheur premier pas pour canva donc le premier pas c'est il faut créer un compte et choisir un modèle donc voilà donc une fois que vous cliquez sur le lien que je vous ai laissé dans la description vous allez avoir un interface de cette manière là et puis donc ce qu'il vous faut c'est de s'inscrire on vous cliquez sur s'inscrire voilà donc vous pouvez vous inscrire soit avec votre compte google ou votre compte facebook ou bien avec un email si vous n'avez pas de compte google et facebook donc voilà donc une fois inscrit donc vous passez à la prise en main de l'interface donc pour la prise en main de l'interface l'interface il est de cette manière là donc voilà donc il y a la barre des menus c'est la barre c1 donc cette barre là elle vous permet de travailler sur votre fichier changer des dimensions copier annuler renommer partager télécharger etc donc donc pour nommer par exemple donc vous cliquez sur le titre par défaut pour le modifier et pour partager vous publiez votre design sur facebook ou twitter envoyer par email ou en lien à vos collaborateurs et choisir s'il peut l'éditer ou seulement le visualiser donc voilà c'est le l'élément de partage c'est là c'est partagé donc c'est partagé et puis vous pouvez une fois terminée télécharger votre travail au format png ou gpg pdf ou gif vous pouvez aussi choisir de rendre votre création publique ou non donc l'espace de travail à droite c'est ici donc c'est le numéro 3 donc chaque élément et chaque élément est directement cliquable et modifiable donc dupliquer un design pour créer des variations d'un même modèle ajouter des partages zone mais on va au menu de gauche le 2 donc ici c'est il ya des outils de recherche tel que vous entrez un mot clé et qu'un va vous proposera des images photo icônes gratuits ou non et il ya des modèles ici puis il ya des éléments et il ya le texte si vous voulez éditer un texte ou créer un texte il ya des fonds et il ya pas mal de choses donc l'étape 3 c'est de choisir un type de publication donc vous allez ici pendant un type de publication donc c'est là donc au soir que je voulais créer un document vous voulez créer un tableau une présentation un document pour les réseaux sociaux créer une vidéo ou bien et même vous pouvez créer un site web donc si tout ça ne vous satisfait pas vous pouvez cliquer sur plus et vous avez vous aurez vous avez d'autres choix à faire par exemple on voit ici l'infographie montage photo font des coordinateurs et graphique les couvertures de livres etc etc donc voilà donc vous pouvez créer tout ce que vous voulez alors donc on va maintenant voir les tarifs donc pour les tarifs voilà comment ça se présente donc il ya caméra pro à 54 99 dollars ça c'est pour une personne c'est pour une personne et c'est annuel bon si vous voulez pour le mensuel vous cliquez ici vous avez le mensuel donc c'est le canva pro à 6 49 dollars par mois c'est pour une personne toujours alors par contre si on veut du canevas en équipe c'est à dire vous allez travailler plus de deux personnes bon vous avez 8 49 dollars par mois au total pour les premiers cinq membres si vous voulez l'annuel l'annuel voilà donc la plateforme dispose d'une version gratuite qui donne accès à plus de 250 mille modèles et design ainsi qu'à des photos et illustrations gratuites votre espace de stockage est limité à 5 gb et donc canva est accessible depuis tous les navigateurs web l'outil dispose d'applications mobile sur android et eos donc voilà j'arrive à la fin de cette vidéo je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin et je vous invite à partager avec vos amis et n'hésitez pas à commenter et de poser des questions je tâcherai d'y répondre je vous dis au revoir et à la prochaine merci beaucoup au revoir